Allô, allô! On va attendre que les gens se connectent, tu vois. Ça prend toujours à peu près une dizaine de minutes avant que les gens se connectent. Tu sais, les gens, c'est samedi, c'est l'après-midi. Alors, il y a Gina Sirois qui vient de se connecter. Salut, Gina! Salut! Allô! Allô! Alors, les gens se connectent. On va attendre qu'ils se connectent. Alors, quand vous vous connectez, vous me faites un beau thumbs-up ou des beaux cœurs. On nomme ça des beaux cœurs. Puis, essayez de me dire où je suis présentement. Salut, Valérie! Isa, le mieux nous regarde. Léon! Bien, salut, Léon! Merci, Léon! Maintenant, j'ai passé dans ton magasin ce matin. J'ai acheté une canne et j'ai acheté ton fameux moulinet à 200 piastres rose. J'ai acheté ton perne. Oui, ton perne, il va bien en tabarbois, les enfants. Vraiment! Merci, Léon! Alors, l'accommodation des 21 ce matin, j'ai dévalisé ton magasin. J'ai laissé aussi des porte-clés à Office IARS, donnant cadeau. Marie-Pierre Fortier, Mélanie Duval, salut les poules! Alors, qui est capable de nous dire où est-ce qu'on est et avec qui je suis présentement? Josée Racine vient de nous faire un beau thumbs-up. On met des cœurs. Ah oui, des cœurs. On aime ça, nous autres, des cœurs à mini-poules. On est avec les mini-poules. Non, pas des cas, des poissons. Ah, puis j'ai le petit poulet qui est gêné un petit peu ici, petit poulet. Je vais vous donner un indice. Regardez ce qu'on a sorti. C'est que j'ai sorti? Oui, c'est mon garçon qui l'a sorti. C'est quel poisson? Quel est le poisson? Lance à Benjamin? Non, Pascal! La cousine de Pascal, non, c'est pas Lance à Benjamin. Mais c'est pas... Alors, un autre... Regardez en arrière. On est sur le fjord. On est en direct de Lance à... Le Lance-Saint-Jean. Et on a... Ce matin, on s'est installé avec... On a une belle tente. Je vais vous envoyer... Tu peux voir? On a une belle tente qu'on vient de monter ce matin, isolée. Elle fait super bien. La belle tente Hot 1. J'adore, j'adore, j'adore. C'était le temps. J'avais une mini, ça, c'est l'autre à côté. C'est notre toilette, finalement. Et j'ai un invité spécial qui va se joindre à nous. Viens-t'en, invité spécial. Ben non, non, mais non, c'est pas une truite, c'est un Sébast. Oui, c'est ça, Pascal a raison. Salut! Allô! Alors, on a de la grosse visite ici, au Saguenay. Salut les poules! C'est qui, cette belle bande-là? Ah, tu l'as dit. Cette belle bande-là, c'est Karine. Karine, c'est notre ambassadrice, ça fait peur. Les enfants, on aime ça la neige. Le but, c'est vraiment de s'amuser. C'est du live. C'est du live solide. Nos enfants, là, ils se bousculent comme les vôtres. Stressez-vous pas avec ça, aucun stress. Ils s'engueulent, ils se tirent de la neige en le nez. C'est pareil aux vôtres. Fait que dites, on n'est pas parfait. Alors, on est avec Karine, qui est venue pour le shooting photo calendrier pour lundi. Karine a décidé de profiter du beau temps sur le fjord. Je vous le dis, là, à l'Anse-Saint-Jean, il fait zéro vent. J'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps. On est vraiment bien. Oui, vraiment. Belle journée. Vraiment. Karine, est-ce que tu as sorti un poisson depuis ce matin? Non. Non. Mais le prochain, il va y aller. On va y aller. Est-ce que tu veux sortir un poisson, Karine? J'ai un poisson rouge. Oui, un poisson rouge. Un poisson rouge. Elle l'appelle poisson rouge. Mais c'est un Sebastien. On en a trois? Oui, on en a ramassé trois depuis ce matin. On aimerait ça sortir un flétant aussi du Groenland. Puis une grosse morue, hein? Oui. J'ai vu mon ami Maxime Claveau me sortir des grosses morues cette semaine d'en face. Sur Facebook. Puis il m'énerve. Mais je veux juste te dire que j'aime. Salut Jimmy, Guylaine Rondeau, Rachel Landry. Faites-moi des beaux tomes up des cas. Allez, hop, 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 hop. Alors, Karine, on s'en fait souvent poser la question. Comment est-ce qu'on devient une ambassadrice pour Poules des bois? Est-ce qu'elle est capable de me répondre à ça? Bien, premièrement, ça prend des filles crainquées, des filles passionnées qui font ça pour le plaisir. Parce qu'on est vraiment une belle gang de filles passionnées de pêche, de chasse, de plein air. On est... C'est pas pour le show. Non, on en fait un en arrière, un show. Regarde, mon fils est en train d'écraser ma fille dans la lèche. Mais, tu sais, on est toutes sélectionnées individuellement, soigneusement. Puis, tous les profils sont vraiment regardés minutieusement à savoir qu'est-ce que tu partages, comment que tu le partages, puis pourquoi tu le partages, je pense. Oui. Enfin, c'est souvent des filles qui, depuis le début, dans le fond, connaissent la marque, s'identifient à la marque, puis je les remarque souvent dans le groupe de discussion, sur la page. Ils portent... Tu sais, des fois, c'est des clientes récurrentes. Je vois, ah, Karine a encore acheté un déodorant. Non, c'est une chose. On n'a pas encore de déodorant. On aimerait bien ça, on est en train d'en travailler un. C'est ça, un swing, c'est pour ça. Et puis, dans le fond, c'est ça. Oui, tu plus. Je suis à la fois sur moi. Alors, c'est ça, c'est moi qui va vous remarquer. C'est mon équipe qui va vous remarquer. Ils vont me dire, cette fille-là, ça fait une couple de fois, écoute, c'est une trépeuse. Puis, on venait les chercher par en arrière. Dans le fond, c'est qu'on vient leur demander si ça leur tente d'être ambassadrice pour la marque. Puis, c'est rare que je n'ai pas encore vu personne qui a... Oui, il y en a une qui a refusé. Mais c'est une de mes meilleures clientes au Lac-Saint-Jean. Mais c'est parce qu'elle, elle n'était pas à l'aise pour les réseaux sociaux. Julie, mais ce n'est pas grave. Julie, je ne t'en veux pas. Je t'aime beaucoup. Gros spot sur elle. Mais non, c'est ça. Enfin, présentement, on cherche quelqu'un pour la Haute-Côte-Nord, le Gaspésie et en Abitibi. Je vais, la semaine prochaine, annoncer une mise en candidature pour devenir ambassadrice. Vous allez remplir un formulaire. On va aller vous espionner. On aime ça, nous autres. Puis, après ça, on va aller sélectionner. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne pour les ambassadrices maintenant. En Gaspésie, je sais. J'ai une gang sur mon Facebook, des crainqués. Je vais parler de vous. Ah! On est des espionnes déjà. Donc, c'est ça pour les ambassadrices. Et puis, on voulait vous annoncer aussi qu'il va y avoir la semaine prochaine la mise en vente d'un nouveau produit pour Pôle-des-Bois. C'est le gilet multisport. Donc, on appelle ça souvent le gilet de pêche. Il est vraiment beau. Oui, oui. On va vous annoncer ça la semaine prochaine. C'est juste qu'il y avait une petite correction à faire au niveau du fitting. Puis, disons, il y avait des petits ajustements au nouveau design graphique à faire. Mais je vous annonce qu'il va y avoir un gilet de pêche qui s'en vient pour la semaine prochaine. Manon-Rodrigue, membres de la Beauce équipe, on n'en a pas en Beauce présentement. Comme je vous dis, on n'en a pas encore partout. On a 17 régions administratives. Et mettre en place une ambassadrice, ce n'est pas juste de la sélectionner. Il faut la coacher, il faut la décoller. C'est quand même une mise en place qui est sérieuse d'être ambassadrice chez Poules-des-Bois. Donc, on ne peut pas, à la grandeur du Québec, en pitcher du jour au lendemain. On fait ça graduellement parce qu'il faut fournir aussi. Puis avec le COVID, c'est très on ralentit. C'est parce qu'on fait moins d'événements, donc on sort moins. Mais c'est sûr qu'à partir du printemps, il va y avoir beaucoup de filles qui vont popper, qui vont devenir ambassadrices, effectivement. Pierre-Marc-Laroque, bonjour. On a des gars, j'aime ça, mon égard. Oui, il y a beaucoup de gars. En fait, oui, il y a beaucoup de gars. Salut les gars! Je sais que vous êtes toutes jaloux qu'on ait une si belle marque de filles. Oui. On a une belle basse-cour. Oui, vraiment. Oui, Kariane Gagnon, oui. Ça fait un bout qu'on veut le faire, le gilet de pêche. C'est juste que développer un produit, c'est très, très long. C'est moi qui fais tout avec des équipes de fournisseurs régionaux. Des fois, c'est ailleurs. Mais c'est moi qui fais de tout à z avec... C'est long. Donc, tu sais, il faut que je m'occupe aussi de ma famille. Puis j'aime beaucoup pêcher, donc... Pensez à soi aussi, c'est important. Oui, il faut vraiment... Les poules, les poulets, pensez à vous autres. Je vous le dis, là, vous êtes la plus belle... La plus belle chose qu'il faut faire de l'investissement, c'est vous, pas votre maison. C'est ça que je vous dis. Prendre du temps pour soi-même. Vraiment, vraiment. Le ménage va attendre. On va être là encore. Ah, tu vois, Isa, là, elle dit, je vais être la première acheteuse. Écoute, je pense qu'on va faire un concours. La première personne qui achète en ligne, là, le gilet, va avoir de quoi de plus. Oui. Oui, hein? Je vous annonce aussi qu'il va y avoir certains magasins qui vont les avoir. On attend leur bon commande. Ce ne sera pas tous les magasins, OK? On fait juste une commande dans l'année. Ça fait qu'on va les commander en début mars. Ça veut dire qu'il vous reste une semaine quand on va annoncer la mise en achat. Donc, je n'en commande plus après ça en septembre. C'est une fois par année. C'est au printemps. À chaque année, on va essayer de faire une modification et tout ça. Pour vrai, il est vraiment beau. On y va, vous, hein? Oui. Oui, ça revient. Mais... Tu as réussi. Quand il va sortir, parce qu'au printemps passé, on a fait la même chose avec Connect et le chandail moustiquaire, ça part vite. Quand on vous dit que ça part vite, ce n'est pas parce qu'on essaie de vous en vendre et de vous le pousser. C'est vraiment parce que ça part vite. C'est des bons produits, des produits de qualité. Puis... Merde! C'est parce que des... Oui, c'est parce que des fois, à la dernière minute, il y a des magasins qui se décident d'en acheter et là, on se fait vider complètement. C'est souvent, on devrait dire, 12 magasins, eux autres, ils ont tellement de clientèles qu'ils en demandent dans leurs magasins. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, que ça fasse ça. Ça fait qu'eux autres, ils nous achètent tout et on est bien contents. Mais des fois, c'est là, on va nous avoir des commandes. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, demandez, quand on va l'annoncer, demandez à votre magasin si vous ne pourrez pas vous en acheter aussi pour vous. Donc, ça va faire aussi de l'achat local. Puis, on nous ouvre, on adore ça. Fait que toujours pensez à demander à vos magasins locaux de l'acheter pour vous. Même s'ils ne tiennent pas toujours en magasin, ils peuvent avoir un catalogue pour vous l'offrir pour l'acheter dans leur prochaine commande aussi. Ça peut être possible. Je sais qu'Ariane, qu'on est à gasse, mais c'est ça pour le débat. C'est vraiment ça. Puis, sérieux, je vous avais dit qu'on allait avoir des nouveautés au printemps, puis c'est vraiment vrai. On parlait de Connec, hein? Oui. Oui. On l'ordit-tu? Un peu? Oui. Pas au complet. OK. Bien, on vous annonce qu'on va avoir encore un hoodie avec un filet avec Connec Outdoors, qui s'est désigné au Québec en passant. Il va être unique à nous. Il n'y en aura pas d'autre. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé des poules, mon chandail avec le filet. Bien, c'est ça, là. Oui. Ça va être le temps, là. Ça va être le temps. On n'en recommandera pas dix fois dans l'année. Il n'y a pas de temps de niaiser, là. C'est maintenant. Je vais faire un... Pas maintenant, maintenant. Bien, je vous annonce, j'en ai déjà commandé juste 300. Je ne savais pas trop comment ça allait avec le COVID. Je le regrette. Je pense que je vais demander à Édouard de Connec, de nous en doubler la quantité. Je sais, je sais, je sais. Parce... 300, ce n'est pas gros. 300, ce n'est pas beaucoup. Puis, il y a beaucoup de demandes. C'est un Audi. Je l'adore. Autant à la pêche, à la chasse, quand je vais installer mes caméras, mes salons et toutes mes choses, le filet, là. Oui, j'ai de l'air de la mort qui se promène dans le bois, mais je l'aime. Oui. Il y a Isa qui te demande dans le point de Gatineau, les points de vente. À Gatineau, on a l'Archereau sur le boulevard Maloney. Sinon, en Outaouais, on a aussi NP Sport à Saint-André-Avelin, Joanne Pottier à Saint-André-Avelin, qui a beaucoup de nos produits. Sinon, si jamais tu montes vers Mont-Laurier, il y a le Coureur des Bois, puis à Maniwaki, chez Jouibert. Oui, c'est tous des bons points de vente qui commandent énormément de stock, les filles, parce que vous allez les voir. Donc, plus vous allez les voir, vos magasins, plus ils vont commander plein de sortes de produits. Puis ils ont vraiment plein de stock, là. Tu sais, même l'Archereau, je sais qu'ils ont fait une commande. Ils ont vraiment de tout. Jo Hubert aussi, puis Coureur des Bois aussi. Puis les présenteurs sont beaux. C'est bien fait. Oui. Puis j'ai Dani Rossignol de Fishing Spot. Salut, Dani. Dani m'avait invitée, il y a deux semaines, à faire un live sur Fishing Spot. Merci beaucoup, les filles, d'avoir participé. Ça a l'air qu'on a battu un score de... On était bien des filles. Oui, on était bien des filles. J'écoutais ça, puis il y avait beaucoup, beaucoup de poules. Oui, vraiment. C'est super. Vous êtes là. Oui, puis tu sais, là, ce qui est arrivé à Véronique, là, de Buck Hunter, il y a deux semaines, là, elle a subi de l'intimidation. J'avais dit que j'allais en parler, puis je suis contente, là, j'ai quelqu'un avec qui jaser. Mon contexte, c'est que Véronique, c'est la propriétaire de Buck Hunter. C'est une femme. Ça fait des années qu'elle est dans le domaine, OK? C'est une femme d'affaires que je respecte, puis que je trouve tellement inspirante dans le domaine de chasse. Parce que, écoute, elle a osé, puis c'est une belle femme, tu sais. Puis, elle s'est faite, elle a été victime d'intimidation dernièrement, puis elle a fait un live pour en parler, puis elle a dénoncé. Puis, je la félicite. Véronique, je te félicite vraiment pour ce que tu fais depuis des années. Puis, je te félicite de t'avoir tenu debout, puis d'en avoir parlé de cette intimidation-là. Parce que, moi, c'est comme quand j'ai lancé Poules des Bois, c'était un peu, tu sais, pour dire, écoute, c'est plate. Des fois, on n'est pas bien vu, on est regardé un peu de travers, mais pourtant, on existe, puis on est là, puis on va être encore plus présentes avec les années. Alors, c'est important de se respecter entre nous, premièrement, puis de se faire respecter. Puis, s'il y a une bonne affaire que je n'accepte pas, c'est de ne pas dénoncer. Fait que, les filles, s'il y a des choses, vous pouvez dénoncer, on va être là, on va vous aider, puis tout ça. Pas à faire un debout féministe, puis tout ça, mais c'est important que les femmes, on soit respectées dans tout ce qui est domaine, à connotation plus masculine, comme on dit, parce que c'est comme plate. Un jour, j'espère ne plus jamais dire ça, un domaine à majorité masculin. Donc, Véronique, je te soutiens à 100 % dans ce qui est arrivé. Puis, je peux te dire que je te comprends. Parce que, moi aussi, quand j'ai mis en place Poules des Bois, on m'a regardé un peu de travers, on m'a dit ce que je fais là. Les filles, il n'a pas tant que ça dans la chasse, tu sais, en voulant dire, toi avec tes petits pots de crème, bien va tant, tu sais. J'ai trouvé ça plate un peu, mais je me suis tenue debout, puis j'ai osé. J'ai osé passer à travers tout ça. Puis, je vous dis, filles, plus on va se tenir ensemble, plus on va aller loin. Puis, ça commence entre filles en passant. Le butchage, on n'accepte pas ça. Non. Non. Fait qu'on soutient entre femmes, hein, pour être plus fortes, pour montrer qu'on est fortes, les femmes. C'est ça aussi, je pense que Poules des Bois, le groupe, notre page, c'est vraiment une belle page d'entraide sans jugement. Puis, on soutient, on se conseille, on s'aide. Puis, les filles, elles ne sont pas gênées de poser leurs questions parce qu'elles savent qu'on ne va pas les juger, puis on va les aider du mieux qu'on peut. Puis, si on n'a pas la réponse, on va aller la chercher pour eux, puis on va les aider, puis on va les goûter. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe Poules des Bois, bien c'est... Poules des Bois, le groupe. C'est privé, c'est juste les filles. Juste les filles. Alors, s'il y a des gars, on les pitch d'or. Oui, parce qu'il y en a qui s'essayent, hein. Oui, ils s'essayent, oui, vraiment. Il y a des gars qui s'essayent, puis on les refuse. Oui, donc, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas les Bois, c'est que des fois, on aime ça parler de trucs féminins. Entre filles. Tu sais, il y a des problèmes que vous n'avez pas nécessairement. Oui, puis Sousa qui vient de se connecter, James, montre-nous le poisson que tu as sorti. C'est quoi la sorte de poisson? C'est un sébasse. C'est quoi ce poisson-là? C'est quoi la particularité de ce poisson-là? Bien, en fait, c'est beau que c'est un poisson de fond quand tu leur montres. À cause de la pression, bien, ses yeux, ils deviennent full gros. Oui, les gens me demandent toujours pourquoi c'est affreux, un sébasse. Pourquoi il y a des gros yeux? C'est à cause qu'il décompresse. C'est un poisson de fond, donc on peut pêcher ça à 300 pieds et plus. Donc, le temps de le monter, puis tout ça, bien, les yeux, ils vont. Puis, si vous voulez savoir si c'est bon, c'est une chair excellente, une belle chair blanche, très appréciée. On peut le pêcher sur le fjord, il y a plusieurs places, ça se pêche en eau salée. Et, bien, c'est très prisé ici sur le fjord. Puis, c'est l'emblème de l'accommodation des 21 à la baie. Alors, si vous arrêtez, au dépendant de l'accommodation des 21, vous allez voir, il y a un gros sébasse géant. À l'entrée de la porte, vous ne pouvez pas le rater. Je l'ai mis dans ma story aussi. Oui, on l'a mis dans la story, puis c'est là que j'ai ramassé aussi ma canne sébasse. Donc, avec un Maurel-Le Pen, que j'adore. Qui va super bien. Sérieux, Maurel-Le Pen, il s'en croit. Il va vraiment bien. Oui, oui, je vais vous en parler un peu plus tard. Elle crie des besoins. Oui, je t'écris de... Ah, c'est ma maman! Hé, c'est Mamie Blue qui nous regarde. Salut, Mamie Blue! Regarde, James, ça poigne un beau poisson, Mamie Blue. Il est dehors, il n'est pas devant son écran. Wow! Juste pour faire une petite histoire courte, les parents, je sais que les enfants se décourageant avec le COVID sont beaucoup devant les écrans, on a de la misère à sortir, hein? J'ai dit, oh, c'est plate, je n'ai pas d'amis dehors. Bien, écoute, on les a forcés, ils sont venus dehors, puis ils s'amusent dehors depuis ce temps-là. Puis, comme mon ami Christian Fournier, cette semaine, nous disait avec son sonore Garmin, des fois, les enfants, tu es mal sur le sonore, puis ils trippent, c'est là qu'ils aiment apprendre à pêcher. C'est le même que James a poigné son premier poisson en regardant le sonore, puis là, il regarde, ah, il s'en vient! Puis, il a ferré son premier Sébastien, puis là, il trippe bien raide, il veut venir tout le temps pêcher avec vous autres. Fait que, c'est ça. On espère une grosse morue et un flétant. On a fait notre prière. On a fait notre prière. Hé, ça va! Oh, vite! Hé, j'ai vu ça clasher, mon ami! Oh, les maudits! Ils nous ont fait un tour! Oh, les petites calines! Checkz bien les gars comment c'est malcommode! Checkz ça! Il a trimé la ligne jusqu'à d'entendre! Oh, les petits maudits! Oh, je ne suis pas contente! Je pensais qu'on allait sortir un poisson en lèvre! Oh, pas besoin! On s'est fait jouer un tour! Hé, vous êtes jaloux, les gars, hein? Ils sont jaloux, les gars, ils attirent l'attention. Les gars, c'est comme ça. Il faut qu'ils attirent l'attention, sinon, c'est garde. Il fallait qu'ils attirent l'attention. Oui, vous! Isa, elle est en train de mourir d'une carte cardiaque. Elle dit, ne me fais pas! Bien, en tout cas, c'est ça! On a fait notre sport, là! Je suis cardiaque au bout de chasseur qui avait une morue. Je suis comme, mon Dieu, c'est quelque chose de gros, là! Sérieux, les amis, une chance qu'on n'a pas sorti de poisson en lèvre. On aurait mouru, là! Salut, Cassandra! Salut! Donc, bien, c'est ça. Excusez, je suis encore dans l'émotion. Alors, suivez-nous, mardi, on va faire un concours avec Hypnose. Alors, on va faire tirer une fameuse tuque rafale avec une paire de bas rafale. Les bas, c'est super chaud. Nous autres, on est bien rafale, là. C'est pour ça qu'on est en coton ouaté. Oui, c'est ça. J'ai tout, j'ai la combine. Puis, j'ai mon coton poule des bois. On s'entend que je suis sur le fjord à l'Anse-Saint-Jean, là, présentement. Puis, j'ai ça. J'ai pas froid, puis j'ai pas sa journée debout de demain dehors. Fait qu'on s'entend que... Il fait chaud. Ça va être le prochain tirage avec Hypnose. Fait que suivez-nous sur notre page. Oui. Puis, demandez votre adhésion pour poule des bois, le groupe. Pour les filles. Oui, pour les filles. Puis, tenez-vous à l'aide. On va annoncer la mise en candidature pour les ambassadrices au Québec. Puis, les nouveautés bientôt. On va avoir des nouveautés aussi. On va vous montrer notre jet de pêche. Ta-da! Puis, si vous êtes pas loin de l'Anse-Saint-Jean, bien, venez nous voir. La grosse tante Hauteur. On a encore des lanières de coups à donner en cadeau. Ça va me faire plaisir. Venez nous voir. Parce que, tu sais, vous savez, je suis pas gênante. Hein? Non. Je vais y donner, je vais y donner. Je suis la dernière personne gênante. Sauf que... Bien gentille. Je peux pas vous savoir si vous êtes des poules des bois. Puis, je veux pas vous déranger non plus, moi. Tu sais, je veux pas dire « Hey, t'es-tu une poule? » Tu sais, ben, clair, il a fait peur à une fille qui connaît pas tantôt de poules des bois. Ben, c'est qui cette folle-là? Mais, si vous me reconnaissez avec ma supertue, avec ma famille de bizarres, ben, écoute, ça me fait plaisir de vous voir, là. Fait que, venez me voir, puis me faire un petit coucou. Puis, j'ai souvent des cadeaux avec moi. Toujours, toujours. Dans mon char, n'importe où. Si vous me voyez en char, bippez-moi. On a dû coller un poule des bois aussi sur notre voiture. Oui, oui, oui. Puis, je vais faire gletterer ma poule mobile bientôt. J'attends le début du printemps. Parce que je sais pas comment je vais la désigner encore. C'est à suivre. Mais en sous-barue, ça roule ma poule. Alors, bon, bonjour du Saguenay. On vous embrasse fort. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Isa, le mieux, ben, écoute, t'es une ninja. Merci de nous avoir suivis dans notre périphétie. Oui, oui, c'est ça. Puis, si on pogne un poisson, on va l'envoyer pour de vrai. Sur une story. Salut tout le monde. Bye. Salut.